C'est ça que j'aime, c'est vraiment le contact avec l'humain. C'est pour ça que je fais ce métier-là, c'est pour le contact. Je suis née à Lançois-Saunier. Dès que j'étais au collège Roger de Lille, j'ai commencé à avoir envie de faire du théâtre et de faire ce métier-là, mais bon, ça n'a pas été toujours évident parce que mes parents n'étant pas du tout dans ce milieu, il a fallu que j'arrive à les convaincre. Donc je suis partie à Besançon, j'ai fait Cagnes-Hippocagnes et en parallèle de ça, j'ai intégré le conservatoire de Besançon en art dramatique. Et après, j'ai intégré une compagnie de théâtre avec laquelle j'ai travaillé très vite. Aujourd'hui, je fais du théâtre, je tourne, que ce soit pour la télé, pour le cinéma ou pour des courts-métrages aussi. Je fais du doublage. Vous trouvez cette tête dans sa tête de chouette ? Maman n'est jamais partie. Salut chérie ! Je fais ce métier-là, c'est pour pouvoir, à mon échelle, à moi, changer un petit peu les choses, faire évoluer, faire réfléchir les gens, raconter des histoires et donner des émotions. Et je ne suis pas du tout intéressée par le côté star et paillettes. Ce n'est pas du tout ça qui m'attire dans ce métier-là. Moi, j'aime les choses qui sont un peu sombres, où il y a des choses à défendre, des personnages forts qui ont un passé. Après, ce n'est pas forcément des choses que tristes. Ce qui est intéressant, c'est toutes les palettes des émotions. Bonjour, tu m'occupe ! Je m'occupe ! Je m'occupe ! Je m'occupe ! Je m'occupe des fraises, des œufs, de la glace. Ça va, mon chéri ? J'ai d'ailleurs une compagnie de théâtre en Franche-Comté qui s'appelle Paradoxe, que je co-dirige avec un metteur en scène qui s'appelle Henri Dalem. On a travaillé ensemble sur une pièce qui s'appelle « Le mot progrès dans la bouche de ma mère, ce n'est terriblement faux » de Mathai Wisniak. Et après ça, on a monté une pièce qui s'appelle « Femmes de ferme », qui est issue d'un essai de sociologie sur les femmes de Franche-Comté. Et on a eu un prix à Avignon avec cette pièce-là. Pendant, à mon avis, encore une ou deux années, cette pièce va se jouer. On est allé jouer en Guyane aussi. On joue un peu partout avec cette pièce. Je suis l'assistante collaboratrice artistique d'un metteur en scène qui s'appelle Volody Acer, avec qui j'ai travaillé à la comédie française sur une pièce qui s'appelle « Oblomov ». Ma vie de fiction, comment je pourrais la raconter ? Je commençais mon premier film, c'était à Besançon, c'était avec Berléans, je me rappelle. J'avais un tout petit rôle. Après, j'ai fait mon premier court-métrage avec une réalistrice de Besançon qui s'appelle Ariane Panagopoulos. Alors là, j'ai touché le gros lot, là. En plus d'être un gros con, il est homophobe ! Je voulais que tout redevienne comme avant. Je voulais que tout redevienne comme avant. On m'appelait l'actrice riche ganale parce que j'avais un fort accent. Mais ça m'a permis de me rendre compte que j'avais un accent et de le gommer au fur et à mesure. Il a fallu que je fasse plus de mes preuves que d'autres personnes qui n'avaient déjà pas ça à gommer ou pas à montrer cet aspect-là. Il faut toujours prouver, il faut prouver, il faut faire... Et en plus, en tant que femme, c'est aussi très difficile. Il faut faire cinq fois, six fois plus qu'un homme déjà pour prouver qu'on a sa place. En tant que provinciale aussi. Moi, les portes, il a fallu que je me les ouvre toute seule. Il fallait que je les crée, les portes, que je les monte moi-même, pour pouvoir après essayer de les ouvrir. Et même encore maintenant, certaines portes, je n'ai pas les clés. Mais voilà, c'est petit à petit. J'ai travaillé avec un comédien du Jura autour d'Alzheimer. Et j'ai envie de faire des choses davantage avec ma région.